bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide aujourd'hui on va s'intéresser aux mineurs au roc donc pour cette activité vous avez besoin au niveau équipement d'une combinaison et d'un casque uniquement vous n'avez pas besoin de plus bien que la météo sur les planètes vous la subirez sachez que votre temps de survie sera tout à fait acceptable avec une combinaison et un casque je vous conseille de vous équiper quand même en conséquence mais sachez que ce n'est dans la pratique pas nécessaire au niveau des vaisseaux ce qu'il va nous falloir c'est un petit cargo qui est capable de transporter le véhicule roc le grec à troc il va falloir le transporter dans un vaisseau donc il vous faut un petit cargo le nomade par exemple ou le très connu cutlass black donc moi je vais prendre le nomade et puis on va aller chercher le roc au niveau si vous n'avez pas de roc ou si vous n'avez pas de cargo pouvant le transporter vous pouvez louer le roc dans les raffineries ou en dans certaines villes je vous mettrai un lien à l'endroit pour pour pouvoir le louer et si vous n'avez pas de cargo du coup vous pouvez louer également un cutlass black pour pas très cher dans les raffineries ou à l'endroit où vous pouvez louer le roc au niveau de l'achat si vous souhaitez acheter le roc à ce moment là vous devez vous diriger à leur ville à new deal et vous pourrez vous vous pourrez l'acheter à la sur la console et vous pourrez également acheter le roc de place le roc ds à cet endroit là on va parler du roc ds un peu plus tard mais d'abord on va aller chercher le roc pour le charger à une platinum baie sur une sur une sur à une base à la surface d'une planète ou d'une lune ça sera bien entendu beaucoup plus pratique au moment où on pourra charger les véhicules terrestres directement dans les hangars mais pour le moment il faut aller le chercher donc c'est ça qu'on va faire maintenant alors je vous mettrai une liste des des endroits où vous pouvez charger un roc donc les platinum baie en fait c'est une c'est une société qui s'occupe de 2 des rangements en fait des vaisseaux et particulièrement des véhicules terrestres alors sur microtech on peut charger dans les stations de minage ou dans les laboratoires donc je crois que on devrait avoir non ça c'est des data center il doit y avoir une mining facility juste en face voilà chemin mining facility smo 18 c'est tout à fait possible de il y a une dpads de platinum baie je vais vous montrer vous verrez très vite que c'est facile à reconnaître ce sont des des baraquements bleus avec des pâtes bleues donc on peut facilement les reconnaître ce sera pas un souci donc c'est une activité qui n'est en principe pas dangereuse on ne vous tire pas dessus et vous n'avez normalement pas à vous défendre mais ça peut bien entendu arriver que un joueur pirate ou un pirate pnj vienne vous attaquer et pour les joueurs ce sera forcément pour essayer de vous voler vos gemmes mais du coup et c'est pour cette raison que dans la pratique vous n'avez pas besoin pour l'activité d'être armé mais c'est quand même bien de l'être on ne sait jamais le seul le seul hic un petit peu qu'il y a dans dans cette activité c'est que si on vous attaque et bien vous êtes sans défense dans votre dans votre roc et du coup et bien vous avez un peu là la seule possibilité que vous avez c'est sortir de votre roc vous mettre à couvert et puis si vous avez un rail gun qui peut se trouver uniquement dans un dans une mission bunker et bien vous pourrez abattre votre ou un lance-missile vous pourrez abattre votre 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 agresseur ou alors il va vous falloir être patient vous cacher derrière des rochers et puis attendre que votre que votre agresseur met pied à terre et essaye de vous voler vos gemmes et au moment où vous ils cherchent à vous voler vos gemmes derrière votre roc et bien c'est le meilleur moment pour l'abattre si Afin que vous ne soyez pas volé Donc bien entendu c'est un peu ennuyeux dans cette dans cette situation là parce que si si il ne détruit pas votre vaisseau ou si il ne bah il n'aura pas forcément de la crime stats et si vous l'abattez et bien c'est vous qui prendrez de la crime stats peut-être donc c'est un c'est un peu ennuyeux mais on n'a pas vraiment le choix alors voyez là les petits pattes bleues je vais allumer les lumières et vous verrez voilà ça c'est les platinum baie donc c'est là que vous devez vous pourrez récupérer votre roc on va se poser là vous vous posez proche et puis et puis on va charger le roc à l'intérieur du carreau donc vous pouvez aller miner de des gisements d'adanite de daphorite et de dolivine direz sur toutes les planètes toutes les lunes il n'y a aucun problème il y a bien entendu des planètes et des lunes qui possèdent plus de telle ou telle ressource mais sachez aussi que bien entendu si vous avez si vous avez une un attrait pour l'adanite qui est le les gemmes les plus chères et donc les plus rentables si vous allez si vous dirigez du coup sur sur ces lunes ou ces planètes qui en possèdent plus vous aurez aussi plus de concurrence donc du coup peut-être aussi moins moins à miner parce qu'il y a aussi plus de mineurs à ces endroits-là alors on va le grec à troc voilà on va le prendre donc vous n'oubliez pas je dirais tant donné que vous êtes à une station vous pouvez jeter un petit coup d'oeil regardez il ya les caisses ça peut toujours vous aider vous pouvez retrouver voilà des des tous tout ce qu'il faut en fait si vous avez besoin d'armure un peu spéciale et tout c'est chouette donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu vous pouvez trouver des multi-tools de la nourriture etc donc n'hésitez pas n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire ça vous êtes dans une station profitez-en ok alors voilà et ça c'est le rock c'est le rock standard c'est un petit véhicule très bruyant en tout cas en 3.22 très bruyant très bruyant avec une un bara laser comme vous pouvez voir ici là et du coup c'est à l'intérieur de ce petit compartiment bleu que l'on va du coup ranger les gemmes vous voyez on peut ça peut s'ouvrir ici ça permet du coup de voir après je veux dire pour les gemmes savoir où elles sont donc sachez que le petit compartement là il est accessible à tout le monde ça veut dire que si vous avez justement un pirate qui vient vous voler et bien il va pouvoir ouvrir directement depuis l'arrière là donc c'est pour cette raison que vous êtes une cible une cible potentielle de pirate donc faites attention quand même ne pensez pas que c'est quand même totalement tranquille comme activité ça peut arriver et vous êtes vous êtes un peu une cible de choix en fait pour les voleurs alors on va charger le rock dans ce sens là vous voyez il est très bruyant vous pouvez entendre le rock est assez bruyant comme véhicule je charge le rock comme ça et puis on va aller prospecter alors comme je disais vous pouvez aller sur un peu toutes les sur toutes les planètes alors vous pouvez aussi aller dans la ceinture d'Aaron il y a quelques gisements d'adanite, aphorite ou d'olivine mais vous allez être en véhicule terrestre donc c'est un peu compliqué dans la ceinture d'Aaron de miner avec un véhicule terrestre sachant que vous êtes dans l'espace alors bien sûr vous pouvez toujours miner à partir de la soute de votre vaisseau mais ce serait plus ce serait plus un défi plus que quelque chose de vraiment pratique alors on va décoller et puis on va aller se on va se diriger vers une zone sympathique alors vous pourrez déjà vous pouvez déjà commencer ici si vous voulez si vous le souhaitez vous pouvez commencer là vous pouvez faire faire de l'analyse de terrain en faisant, en lançant un ping avec V avec V vous gardez V enfoncé et puis ça va lancer un ping depuis votre vaisseau et vous aurez des petits symboles des petits cubes comme ça avec des distances et c'est vers vers ces objets là en fait que on va on va devoir se diriger pour aller voir un petit peu ce qu'il y a donc on va regarder là vous voyez on n'a pas besoin d'aller d'aller très très loin il n'y a pas de soucis donc c'est plus agréable si vous allez dans une zone où il fait jour quand même vous voyez là il y a des petits symboles voilà vous voyez ce symbole là donc ce symbole là en fait il nous intéresse pas ça c'est un symbole en rocher comme ça et ça c'est un symbole qui est c'est un rocher ça nous indique que c'est un rocher qui est pour les prospectors les molles ou potentiellement plus tard l'arastra sûrement pas l'orient vu que c'est pour des gros astéroïdes mais du coup pour les prospectors et les molles c'est ce symbole là et donc nous ça nous intéresse pas parce que le roc ne va pas être capable de miner ce genre de gisme alors on va on va quand même on va quand même aller dans un endroit où il fait jour ça sera quand même beaucoup mieux ce sera plus visuel pour vous pour vous montrer donc on va quitter l'atmosphère on va faire un petit saut à un endroit où il fait jour on va regarder un petit peu vous voyez on est un peu de l'autre côté ou alors on peut aller sur une lune on peut aller sur Calliope par exemple puis on peut aller ici Chemin Mining Facility alors essayez d'aller vers les vers les stations de minage quand même c'est mieux c'est mieux de se diriger vers les stations de minage parce que vous verrez c'est les endroits où on peut vendre donc comme on avait pu voir dans le petit live geek du mineur de gemme on minait en fait avec le multitool à la main des petits gisements de adanite, aphorite et d'olivine et si on vous avait de la chance de la janalite là cette fois du coup ce sont des plus gros gisements de ces minerais mais vous ne trouverez jamais de janalite en tout cas pas pour le moment en 3.22 vous ne pourrez pas trouver de janalite à miner avec le roc donc vous n'aurez que 3 gemmes à disposition mais du coup ça va être plus ou moins le même principe donc simplement les choses vont simplement être plus grosses donc c'est une c'est sûr que on rentre en fait dans une étape supérieure du minage de gemmes donc on va c'est le niveau au dessus pour miner du coup plus de gemmes en plus grosse quantité avec un investissement un peu supérieur donc il nous faut évidemment donc il faut un cargo et puis le roc pour ça donc vous investissez un petit peu pour pouvoir récupérer plus mais si vous avez déjà un cargo la location du roc est vraiment très 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 peu chère donc profitez-en c'est quelque chose de tout à fait possible et de très bien alors on a de la lumière plutôt de ce côté là donc en effet on va aller de ce côté là c'est très bien alors vous allez vous pouvez couper le vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher énormément de la de la station de minage donc ce qu'il nous faut surtout c'est les symboles vous vous rapprochez tout simplement de la surface et puis après on va essayer de on va analyser un peu le terrain et puis trouver des points intéressants alors on va vous savez on s'est approché de la surface et il y a un peu plus de points qui s'approche donc on va voir là ici donc ce qu'on cherche c'est exactement les mêmes symboles que l'on cherchait en fait avec le minage à la main donc on cherche des petits diamants en symbole ah ben voilà ça ça c'est typique voilà vous voyez là on a là on a des gemmes super vous voyez on a même un gros gros gisement plutôt un grand gisement d'aphorite donc donc on voit je sais que c'est de l'aphorite parce que j'ai un peu l'habitude et que du coup il y a une forme ah ben non c'est de la dolivine c'est de la dolivine donc voilà c'est un peu vert donc avec l'habitude en vous approchant et bien vous pourrez voir que quel genre de minerais c'est donc je vous rappelle la danite c'est violet l'aphorite c'est bleu et puis la dolivine c'est vert on aura clairement des gisements de nouvelles gemmes et des nouveaux gisements quand d'autres systèmes arriveront typiquement le prochain système le système pyro il y aura sûrement d'autres gemmes on verra donc si vous avez un doute vous pouvez cliquer sur V vite fait comme ça vous gardez pas appuyé vous cliquez juste sur V et puis vous rentrez en fait en mode scan comme ça et en visant sur un des gisements vous pouvez faire un clic droit clic gauche pardon un clic gauche de votre souris sur un des gisements et puis il va y avoir un scan il y a pas mal de devant là et puis on voit que le scan est en train de donner des informations donc vous avez à gauche sur l'overview vous avez des on voit que c'est marqué que c'est de la dolivine et puis à droite vous avez sa composition avec le nombre dedans mais ça nous intéresse moins ce qui nous intéresse surtout c'est de savoir que c'est de la dolivine donc on va se poser on va se poser et puis donc si vous avez alors alors si c'est très escarpé là on est dans un là c'est très ennuyeux en fait comme endroit donc si ça vous gêne si vous trouvez ça ennuyeux en fait l'endroit où et bien ne vous posez tout simplement pas et puis vous cherchez un autre endroit vous pouvez il y a tout à fait c'est tout à fait possible mais essayer de trouver un endroit qui est qui est facile mais on va quand même se poser et puis on va miner ces endroits donc là vous avez vu que c'est un c'est un c'est plutôt un grand gisement donc ça vaut le coup de s'arrêter en fait au niveau de la au niveau de la rentabilité ça vaut le coup c'est une c'est plutôt une bonne chose donc donc il suffit de simplement s'arrêter et puis vous allez vous allez miner mais si vous avez si vous rencontrer un une quantité de de nodules de gisement qui est qui est qui est inférieur à 5 à ce moment là ça vaudra beaucoup moins le coup de s'arrêter sauf pour de la sauf pour de l'adanite si vous avez si vous trouvez de l'adanite et puis que vous trouvez 3 4 nodules de gisement d'adanite à ce moment là ça vaudra le coup de s'arrêter mais si vous avez 2 ou 3 gisements de dolivine ou d'aphorite ça vaut pas le coup de s'arrêter pourquoi ça vaut pas le coup de s'arrêter c'est tout simplement parce que le temps que vous perdez à vous poser sortir le roc et puis après ensuite à le rentrer à nouveau et bien c'est du temps que vous perdez pour récupérer pour réussir à trouver des gisements d'adanite des gisements plus rentables mais là du coup là sur le coup ça vaut le coup ça vaut le coup parce que parce qu'il y a plus que 5 gisements il y a au minimum 5 gisements de dolivine donc ça vaut le coup de s'arrêter alors vous voyez c'est très escarpé ça ça va être ça va être sport mais justement ça va aussi nous montrer à quel point par moment ça peut être complexe mais intéressant ok alors vous actionnez le bras de minage avec la touche M sur clavier américain adaptez votre adaptez les touches en fait selon votre configuration personnelle donc là le bras fonctionne pas de ce que je comprends donc du coup il faut il y a un système vous arrêtez votre roc vous engagez engage system et puis en haut à gauche il doit y avoir un bouton activé alors 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 on essaie voilà on engage system et là on a voilà c'est ça et là on a le bras là qui fonctionne d'accord ok donc comme vous pouvez voir on est dans un système qui ressemble très fortement à qui ressemble très fortement au au minage à la main on va se déplacer encore un peu parce qu'on est pas dans une pas dans un angle excellent il n'a pas beaucoup de traction le roc a pas beaucoup de traction c'est pas un véhicule très très puissant voilà mais il va falloir nous approcher voilà comme ça ok alors vous visez vous visez avec votre viseur vous visez en fait un gisement et là vous voyez il y a une analyse qui se fait comme et comme le multitool exactement la même chose en fait comme le multitool à la main comme je vous ai montré dans le petit live guide du mineur de gemme il y a les il y a les informations je vais vous montrer avec des couleurs donc vous voyez vous voyez on a le scan en fait qui s'est fait ici vous avez le l'information que c'est de la dolivine et puis on retrouve alors sur le multitool c'était à gauche mais là du coup c'est à droite et puis vous avez la zone de surchauffe la zone de fracture et puis la zone froide ici ainsi que l'intensité du laser exactement comme le multitool là exactement la même chose la seule information supplémentaire que vous avez c'est sur la gauche ici ça représente la distance de votre roc par rapport au gisement que vous visez dans le reste c'est exactement le même principe c'est à dire qu'on va faire chauffer un gisement avec le laser pour atteindre une certaine chaleur à l'intérieur pour le faire exploser puis ensuite récupérer les gemmes exactement le même principe alors pour ça on active le laser avec le clic gauche de la souris et comme le multitool pour augmenter l'intensité on garde alt appuyé et puis avec la molette de souris vous pouvez vers le haut augmenter l'intensité et baisser l'intensité en allant en arrière donc vous voyez sur le ici l'intensité a augmenté on est à 10% ici et puis on peut la faire baisser avec la molette de la souris donc on revient exactement le même principe comme je vous disais pour le multitool donc il va falloir il y a un petit chevron ici qui va apparaître en blanc et il va falloir l'amener jusqu'à la zone de fracture en vert et ne pas aller bien entendu vers la zone de surcharge pour pas faire exploser trop fort le gisement et puis que ça casse le roc donc on va faire augmenter le chevron jusqu'à la zone de fracture et on va baisser l'intensité dès qu'on va arriver dans la zone de fracture parce que le gisement va devenir instable et donc du coup pour stabiliser et équilibrer la chaleur à l'intérieur du gisement il va falloir baisser l'intensité du laser vous verrez on va faire ça ensemble donc vous voyez exactement le même principe que le minage à la main donc alt enfoncé on augmente la chaleur avec la molette vous voyez là vous voyez ici là ça augmente il va falloir amener ça jusqu'à la zone de fracture c'est sûr alors comme je disais pour dans le petit live guide du mineur de gemme allez-y doucement allez-y doucement au début et puis dès que vous serez plus expérimenté vous pourrez augmenter un peu plus fort mais allez-y gentiment vraiment allez-y gentiment ne prenez pas de risque que ça vous explose que ça explose sur vous donc on va y aller gentiment et puis dès qu'on arrive dans la zone verte on va baisser l'intensité on va baisser parce que là ça augmente pas mal donc on baisse on essaye de trouver l'équilibre parfait plus au moins 26 c'est plutôt pas mal c'est même encore un peu trop on peut descendre à 24 vous voyez 24 c'est trop donc voilà mais on est arrivé donc ça a terminé et le gisement va exploser et voilà et vous voyez les gemmes alors là on a une pente donc ça dégringole mais du coup vous avez les gemmes qui arrivent et qui sont indiquées sur votre hub et vous pourrez du coup les ramasser alors pour les ramasser bien entendu on va pas descendre du rock et puis les ramasser pour ça il existe donc le laser de récupération exactement comme exactement comme le multitool je vous avais expliqué alors c'est sûr vous pouvez descendre du rock les prendre toutes à la main ou avec un multitool vous pouvez le faire mais notre objectif c'est de travailler avec le rock donc vous pouvez faire un clic droit de la souris et ça va vous faire changer le mode donc comme vous pouvez voir vous avez les modes ici donc le extraction mode et le fracture mode donc on peut changer le mode avec le clic droit de la souris donc vous vous mettez en extraction mode et puis à ce moment là en gardant le clic gauche appuyé et bien vous visez les gemmes qui sont au sol et elles vont être aspirées pour être mis à l'intérieur de votre rock à l'intérieur du compartiment arrière bleu que je vous avais montré avant là on est un peu loin donc il faut s'approcher un peu voilà on récupère tout on a une gemme qui s'est mal récupéré derrière et qui se retrouve à l'arrière on va faire un petit tour puis on va la récupérer voilà Gardez bien un petit temps quand même comme le multitool gardez un petit temps sur les gemmes avant qu'elles soient bien à l'intérieur du cargo là on est un peu loin aussi donc bien entendu vous avez remarqué on est dans là c'est un endroit un petit peu escarpé mais du coup ça vous permet de voir aussi qu'il peut y avoir des endroits plus difficiles d'accès mais que c'est tout à fait possible d'y arriver également c'est juste que ça vous prend un petit peu plus de temps donc c'est pour ça qu'il faut pas oublier quand c'est escarpé ça vous prend plus de temps donc faites attention aussi je sais pas si celle là on va pouvoir la récupérer un peu derrière le rocher ça peut être un peu complexe et on va faire le tour dans ce sens là puis voir si on peut autrement vous pouvez toujours la récupérer à la main c'est exactement ce qu'on va faire alors vous pouvez désactiver le bras de minage avec M le niveau on va laisser la lumière comme ça on va bien voir et hop on va sortir et puis vous pouvez aller la chercher à la main vous verrez les gemmes ne changent pas c'est exactement les mêmes exactement les mêmes que l'on trouvait dans les grottes alors où est-ce qu'elle est ? ah elle est là vous voyez elle aurait été difficile à prendre avec le roc ici avec la pente là ça aurait été compliqué donc bon si vous avez un sac vous pouvez la mettre dans votre sac là c'est pas le cas donc ce qu'on peut faire c'est ouvrir ici prendre la gemme et la mettre à l'intérieur et puis elle est à l'intérieur de votre roc alors si vous avez bien entendu si votre roc en fait est plein vous pouvez le mettre à l'intérieur du cargo vous ouvrez votre votre inventaire du roc et puis vous mettez vos gemmes à l'intérieur de votre vaisseau c'est quelque chose de tout à fait possible ok alors je vous ai montré comment ça se passe donc ce que je vais faire maintenant c'est vous montrer où est-ce que vous pouvez vendre donc on va recharger le roc à l'intérieur du cargo gentiment voilà et là ça va être exactement les mêmes endroits comme je vous avais montré dans le petit live guide du mineur de gemmes et bien je vais vous montrer cette fois en base de minage comme ça vous aurez les deux endroits où vous pouvez vendre donc comme je disais n'oubliez pas les tdd n'accepte pas beaucoup les gemmes peut-être que ça changera plus tard mais pour le moment c'est pas ils aiment pas trop les gemmes donc éviter alors on va attention on va pas se il fait bien sombre voilà on va bien tout ranger alors n'oubliez pas par contre que comme je vous disais votre roc il est ouvert ça veut dire que si si vous débarquez avec votre roc sur une à côté d'une à une station de minage à une base de minage et puis que vous laissez votre roc comme ça un peu partout n'oubliez pas que que les gens en fait peuvent se servir peuvent se servir à l'intérieur de votre roc directement donc n'oubliez pas ça faites attention on était à côté d'une d'une petite station peut-être se mettre c'est là je vais remettre je vais remettre un point je refaire une route comme ça on est sûr mais on était à côté d'une station voilà on va pas aller très très loin de cette manière là ok ici ah on est de toute façon tout près trop près c'est ce que je m'y attendais donc je vais vous parler là on a utilisé le roc standard mais je veux bien vous parler un petit peu du roc DS parce que même s'il fait pas mal débat le roc DS c'est le gros roc vous pouvez être à deux à l'intérieur un qui pilote un qui est dans une nacelle avec le laser et qui travaille et il y a beaucoup de débats concernant ce le roc DS parce que il est ben il y en a un on dit il y en a un qui travaille et puis l'autre il fait rien dans le poste de pilotage et c'est vrai c'est pas tout à fait c'est pas faux mais il y a certains avantages à avoir le roc DS par rapport à un roc standard même quand vous êtes seul donc il faut savoir que le roc DS possède un laser un peu plus puissant et un laser de récupération plus puissant que le roc standard donc donc il est plus avantageux je crois que j'ai rangé mais voilà excusez moi on va pas se crasher quand même donc il est quand même plus avantageux au niveau de la rapidité du minage de prendre un roc DS par rapport à un roc standard mais il faut pas oublier que si vous voulez travailler à deux et bien c'est fun de prendre le roc DS mais ce n'est pas rentable c'est à dire que si vous êtes deux ce sera quand même plus rentable de prendre deux rocs standard plutôt que de prendre un roc DS et puis être tous les deux dans le roc DS j'ai oublié d'éteindre les moteurs il y a pas mal de vent je vais éteindre les moteurs pas que le le vaisseau s'envole mais moi personnellement je préfère acheter le roc DS et puis miner avec le roc DS le roc DS est beaucoup plus confortable au niveau de son laser il est beaucoup plus puissant plus confortable à miner plus facile et ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et c'est quelque chose que vous pouvez vous pouvez penser vraiment que vous devriez penser je me suis trompé de bouton c'est allé un peu vite donc avec le laser plus rapide quand vous avez des très gros gisements et un grand nombre ça peut aller jusqu'à 20 jusqu'à 20 nodules de de gisement à ce moment là et bien le roc standard va être un peu faible et vous allez perdre plus de temps que si vous aviez un roc DS et donc avec le laser avec la capacité qu'il a et il a aussi plus de capacité plus de cargo en fait il peut prendre plus de gemmes donc de ce côté là ce sera mieux donc quand vous arrivez à une base de minage vous vous dirigez dans un débaraquement vous devez trouver le terminal donc il faut essayer vous essayez le roc standard vous essayez le roc DS et puis vous voyez qu'est-ce que vous préférez le seul élément qui est important à savoir par rapport à ça c'est que le roc DS n'est que achetable il ne peut pas être loué donc du coup voilà si vous voulez acheter vous voulez essayer le roc DS il va falloir l'acheter vous ne pouvez pas le louer pour le moment il y a un autre élément en fin de compte qui est aussi intéressant du roc DS c'est que son laser est sur la gauche en fait le bras de laser est sur la gauche et pas sur la droite le roc standard il est sur la droite et vous avez je vous avais montré avec les couleurs où étaient les endroits en fait les zones froides la zone de fracture et la zone de surchauffe et bien sachez que quand vous tirez avec votre laser sur le roc standard quelquefois vous avez le laser en fin de compte qui cache le hub et puis les informations et ça c'est quelque chose qui n'est pas très agréable alors que sur le roc DS le laser est sur la gauche et donc du coup vous n'êtes jamais ennuyé par le laser alors à moins que un jour si IG permet d'inverser le hub de côté et bien pour le moment typiquement le roc DS est de ce côté là beaucoup plus agréable alors vous allez sur la console pour pouvoir vendre vous sélectionnez du coup là les gemmes sont dans le roc donc du coup vous sélectionnez le roc si vous avez mis des gemmes dans votre cargo vous sélectionnez votre cargo votre vaisseau pardon donc vous sélectionnez le roc et là vous avez les gemmes à l'intérieur ici vous pouvez tout vendre de cette manière là et puis voilà vous avez vendu les gemmes qu'il y a à l'intérieur de votre roc voilà c'était le petit live guide du mineur au roc j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu que mon contenu vous plaît et bien n'hésitez pas à me suivre sur Twitch sur Youtube vous pouvez commenter si vous avez des suggestions à me faire si vous avez des petits live guides qui voudraient vous intéresser et que vous voudriez que je fasse moi ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit live guide et je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits